salut salut la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien la situation au burkina est devenue autre chose théâtre d'enfrontement entre pro damimba et pro traoré actuellement les ministres sont tous sécurisés par les forces restés fidèles à damimba le clan traoré ne contrôle ni la repos ni le palais présidentiel actuellement les pro russes à traoré demande la population assortie à les soutenir donc la situation est confuse actuellement au burkina les pro damimba et des niettes ils disent aux enfants aux petits de revenir à la raison tout est actuellement tendu on ne sait pas qui contrôle voilà les pro traoré disent la france est en train de soutenir damimba et de l'autre côté on dit les pro russes aussi ils sont en train de soutenir traoré donc la situation actuellement ce qui reste clair les cargos et pick up militaires vont en direction de la télévision nationale du burkina des hélicoptères de combat survol à basse attitude et on dit aujourd'hui le camp de damimba ils ont des hélicos ils ont tout et les burkina doivent prier seulement en disant que damimba pour lui ça l'est un peu ben on a des panafricains aujourd'hui oh non un peu la france bon la situation maintenant c'est autre chose parce que le camp damimba ne veut pas plier et le cantraoré ne contrôle absolument rien la repos le palais le camp damimba est revenu en force donc le burkina on ne peut que prier pour eux aujourd'hui voilà les militaires au front ils sont fidèles à damimba les militaires au front ils sont fidèles à damimba et hier il y avait les négociations le groupe de traoré est venu pas on met tout le monde de côté s'autoproclamer maintenant les autres n'ont pas accepté si vous voyez qu'on essaie de parler un peu de ça ça que chez nous les militaires là c'est ça c'est ça on dit problème sécuritaire les burkina b ont accepté les choses commencent à aller traoré lui aussi il vient de nulle part pendant un autre coup d'état maintenant les hommes du nom trop c'est trop trop c'est trop trop en guinée un mercenaire vient à la tête de l'armée vous êtes tous restés assis vous êtes tous restés assis on dirait qu'il n'y a pas d'homme dans l'armée guiné vous les colonels les généraux un petit un mercenaire de de la france là il m'a dit il vient s'asseoir sur vous moi le burkina je ne suis pas pro damimba ni pro traoré tout ce qu'on peut souhaiter le bonheur pour le burkina voilà et ce n'est pas comme ça que des bonnariens se lèvent oui coup d'état on ne veut même pas de coup d'état on ne veut pas de coup d'état les choses commençaient à aller pour le burkina ce dont ils avaient besoin pour lutter contre les terroristes damimba l'a dit ici aux nations unies mais si d'autres se lèvent encore pour venir mettre tout à l'eau les vrais hommes se sont levés pour soutenir damimba et actuellement c'est très très chaud oui très très chaud l'aéroport est contrôlé par les gens de damimba le palais oui un encore nous c'est ce qu'on avait demandé à l'armée guiné à l'armée guiné franchement c'était de prendre vos responsabilités de ne pas accepter qu'un mercenaire un légionnaire de la france viennent vous contrôler c'est ce que vous devriez faire au départ au début du coup d'état en guiné mais vous avez laissé le bandit vous malmener aujourd'hui voilà vous avez laissé les bandit vous malmener hein toi toi damissa bereté là ça va pas chez toi celui qui l'a amené là c'est lui qui a son ministre de la défense c'est lui qui a trompé tout le monde en guiné il diamine c'est pas le procès qui l'a envoyé ce qu'ils étaient les conseillers militaires ce sont eux qui l'ont mis là bas le bandit qui est avec lui aujourd'hui le traite qui est avec lui aujourd'hui il diamine c'est lui qui a amené d'oubouya c'est pas le procès voilà si c'est les nominations les ministres les politiques là tu peux parler mais celui le traite qui a tout préparé c'est il diamine donc si tu ne sais rien de la guiné tu la ferme voilà l'armée guiné voici ce qui se passe franchement vous êtes resté assis je ne je ne suis pas un soutien pour damimba mais l'armée quelqu'un qui n'a même pas de promotionner dans l'armée guiné d'oubouya là il m'a dit vous les militaires 30 ans de service 35 ans vous êtes resté assis partagez mettez les coeurs vous pensez que vous pouvez couper moi mon direct vous êtes resté assis un légionnaire un légionnaire il diamine a trompé le procès et on vient mettre ce bandit à la tête vous les généraux les colonels regardez aujourd'hui l'armée aujourd'hui regardez vos statues aujourd'hui des gonflés comme les amaras un tapissier comme les ballards tout ceci vient s'imposer sur vous voilà et au burkina c'est ce qui se passe aujourd'hui le respect des petits ne peut pas se lever du jour au lendemain coup d'état non c'est vrai le premier coup d'état contre roc on a condamné mais si les choses commencent à aller d'autres se lèvent toujours les kémiceba des faux panafricains tout à l'afrique doit être ceci eux mêmes même fabriquer une boîte d'alumettes ils ne peuvent pas même fabriquer une boîte d'alumettes ces gens là ne peuvent pas c'est tous ce sont eux qui sont là matin midi ça panafricanisme panafricanisme ils sont là à gueuler nous sommes des panafricains à bas à bas à bas aucun parmi eux n'arrive à fabriquer une boîte d'alumettes mais c'est eux qui sont là tout à temps ils s'expriment en français à bas la france ils sont tout à temps paris à bas la france ils ont leur famille à france à bas la france tiens on sait trop à un moment donné du panafricanisme quand on n'a rien on vous dit si vous êtes des vrais allez-y aujourd'hui le problème c'est un problème sécuritaire allez-y vous les hommes allez-y aider l'armée à combattre les terroristes au lieu de vous flanquer tout temps la france nous sommes des panafricains l'afrique et ceci cela mais partez au front le problème aujourd'hui au burkina c'est sécuritaire allez-y aider ces gens le monsieur est venu ici ils ont demandé des armes ils ont demandé de l'aide et c'est ce qui devait se passer d'autres célèbres franchement ceux qui se sont levés là franchement le respect on doit l'imposer en guinée aussi les militaires et c'est ce que vous devez faire imposer le respect vous êtes resté un mercenaire un bandit un narco il est venu vous humilier 42 généraux jeter à la poubelle sans mesure d'accompagnement 42 généraux tiens où on va aller celui qui veut se lève coup d'état celui qui se lève il veut coup d'état à un moment donné ça doit prendre fin ces faux types qui sont là quoi des panafricains toujours des en train de gueuler seulement oh l'afrique c'est vraiment quoi ça panafricains dans la bouche nos peuples ces gens qui sont là qui se disent oui ils sont des révolutionnaires n'importe rien les thomas sankara c'était l'agriculture l'éducation ils se sont fait distinguer par ça mais des vagabonds qui arrivent en train de gueuler seulement vraiment des comédiens seulement co des panafricains des japonais des petits japonais sont en train de fabriquer nous moi je pensais que oui vous venez révolutionner l'afrique avec vos savoir-faire mais avec des propos bidon co des panafricains des kémi sébar des gueulards sur moi tous des gueulards au moment que les des pays de l'amérique latine ceux qui sont devant les mouvements ils apportent quelque chose à la société mais vous vous venez seulement l'arrogance oui la france oui tel ceci tel water et ceci tiens arrêtez de gueuler apporter quelque chose apporter quelque chose oui à l'afrique quand vous venez avec vos idées de révolutionnaires apporté comme les 140 les chemins de faire certaines choses l'éducation l'agriculture mais vous vous venez en train de gueuler seulement tous des gueulards oui les kemi sébar tous des gueulards tous des gueulards je dis bien si vous étiez venu pour fabriquer quelque chose enseigner la jeunesse africaine à faire autre chose on allait vous applaudir mais vous êtes des gueulards kemi sébar tous vos mouvements vous êtes des gueulards panafricains dans la bouche on est des africains on veut notre indépendance dans la bouche et tu t'exprimes en quoi en français des gueulards franchement quand les choses commencent à aller il faut apprécier mais arrêtez de nous fatiguer maintenant arrêtez de nous fatiguer voilà en tout cas allez-y maintenant aider c'est chaud maintenant au burkina c'est ce que vous avez voulu non c'est à dire personne ne doit parler de la france personne ne doit rien dire vous dites la france après vous il ya la russie mais ne comptez même pas sur la russie ne comptez pas sur la russie comment vous allez dire on veut pas la france aujourd'hui vous dites encore la russie je ne comprends rien du tout tu l'as dit à part la france de l'autre côté on veut la russie moi je ne comprends rien vous les panafricains vie et l'union russie et afrique on ne comprend rien si vous voulez une indépendance de l'afrique ne comptez ni sur la russie ni sur la france apportez quelque chose apportez des solutions au peuple africain arrêtez vos idioties moi je me dis que kemi sebar est ce que ce ce gars ne travaille même pas pour détruire l'afrique pour déstabiliser l'afrique il est là seulement à gueuler il n'a pas de solution rien du tout à part gueuler seulement c'est kemi sebar à part gueuler qu'est ce qu'il a apporté qu'est ce qu'il a apporté on part au japon là bas il ya eu la guerre mondiale tout ça là les japonais mais regardez aujourd'hui leur révolution ils sont concentrés chez eux en train de travailler ils enseignent quelque chose mais chez nous seulement il ya que des gueulards sur les réseaux sociaux nous sommes des panafricains où il n'y a pas la france mais vous voulez la russie vous voulez la russie qu'est ce que vous même vous apportez à nos peuples à part gueuler franchement des gueulards seulement on veut oui on est des panafricains tous des gueulards sur les moi je vous dis le jour que vous allez nous montrer quelque chose comment on fabrique les téléphones comment on fabrique des chaussures des habits là nous allons dire vous êtes des révolutionnaires vous êtes des vrais panafricains vous voulez vraiment l'indépendance de l'afrique lorsque vous allez nous apprendre comment on fait le goudron on va vous respecter mais c'est pas en gueulant à bas la france et vous dites vive la russie c'est ça le panafricanisme des gueulards comme ça nous sommes fatigués nous sommes vraiment fatigué de vous les faux panafricains des gueulards seulement que vous êtes vous n'apportez rien au peuple à part mélanger les gens vous n'avez ni de solution à part mélanger seulement franchement nous sommes fatigué burkina ya eu combien de trucs des révolutionnaires révolution révolution ça change quoi ça change quoi des bandits seulement se lève du jour au lendemain et on est là en train d'applaudir dans le vide kemi seban n'invente rien il n'apporte rien tous ceux ses adeptes n'apportent rien même même un stylo il ne peut pas nous fabriquer ça on dit on n'est pas on veut être indépendant indépendant sur quoi même les états unis ne sont pas fermés même les états unis iphone c'est où emballage ou en chine malgré qu'ils sont en conflit tout temps avec les chinois mais l'emballage c'est où c'est pas en chine quel pays ou bien le président au burkina c'est un français le président du burkina ou bien le peuple burkina qui vote c'est des français le peuple malien qui vote c'est des français arrêtez de nous fatiguer vraiment quand je regarde ces idiots là en train de parler moi je respecterai je respecterai un africain qui a un savoir-faire qui fabrique quelque chose je vais l'applaudir là je dirais lui c'est révolutionnaire mais ce n'est pas un gueulard franchement ce n'est pas un gueulard celui qui fabrique quelque chose l'africain qui va inventer quelque chose une machine lui je dirais que c'est un révolutionnaire lui quand il parle je peux l'écouter mais pas un gueulard comme le kemi seba pas de gueulard tout le temps ou à bas la france si vous avez des solutions positives c'est ce c'est de ça qu'il s'agit mais arrêtez de gueuler seulement à bas la france mais vous comptez sur la russie demain d'autres vont dire aussi à bas la russie vous allez dire quoi l'afrique ira ou toi qui dit que moi qu'est ce que je fais c'est ce que je suis en train de dire des contradictions bidon là c'est ce que moi je suis en train de faire oui hier ils sont sortis en train de gueuler soutenir les petits là ça change quoi aujourd'hui la repos du burkina n'est pas contrôlé par eux par le palais pro traoré le groupe de damimba qui était ceux qui étaient sur le front aussi ils se sont tous levés regardez dans quelle situation maintenant ils mettent le burkina dans quelle situation ils mettent le burkina tiens vous vous avez parlé des panafricains oh asmi goyta il a dit mais le terroriste qui est là bas là asmi goyta il a changé quoi quand vous dites des panafricains toi kemi sebar ce vaurier qui est venu en guinée pour saluer dumbuya tu as oublié qu'il était légionnaire un gueuleur comme ça vous voulez tous manger parce que quand vous venez on vous donne des enveloppes gueuleur de kemi sebar tu es venu à conakry tu n'es pas venu applaudi pour dumbuya mais tu oublies qu'il était un mercénaire un légionnaire pourquoi tu n'as pas condamné cela toi le gueulard lui c'est un produit fini de la france des gueulards tout le temps pour dire non nous sommes des panafricains mais on a vu les kemi sebar venu à conakry soutenu dumbuya et ils savent pertinemment qu'il était légionnaire un produit de la france mais vous ne parlez pas de ça quand ça vous arrange c'est des gens qui souhaitent seulement que l'afrique reste en arrière vraiment nous sommes fatigués de vos de vos bêtises là le jour que vous allez nous fabriquer quelque chose pour l'afrique nous allons vous applaudir mais vos propres bidons tout temps panafricains dans la bouche nous sommes fatigués montrez nous la voie à fabriquer à se prendre en charge là nous allons vous suivre mais des guides dans le dans la bouche nous sommes fatigués voilà nous sommes fatigués les gueulards là ceux qui encouragent des coups d'état bidon on ne veut pas des coups d'état bidon là on ne veut pas qu'on est panafricain panafricain vous pensez que les autres là c'est comme ça vous pensez que père son âme les fidèles castro là ils ont développé quelque chose la médecine aujourd'hui les grands docteurs ils vont où c'est pas au cuba malgré les embargo et autres choses aujourd'hui la technologie les japonais les chinois non quand même arrêtez de nous fatiguer vous savez que ces gens là ne peuvent rien apporter ils n'ont rien comme solution à l'afrique rien comme solution arrêtez de nous fatiguer avec ces faux coups d'état et dirigeant bidon franchement on est fatigué ça on vous dit les burkinabés trouver la solution on ne veut plus des jeunes soldats arrogants maintenant quand il y a la solution il faut respecter les gens quand il y a les solutions il faut respecter vous dites que non cabouré roc cabouré il était de la france c'est rentré c'est sorti vous avez applaudi maintenant que les choses on commence à trouver des solutions il faut des armes pour aller lutter contre les terroristes vous qui gueulez tout le temps là vous êtes des panafricains allez-y vous faire enrôler dans l'armée burkinabé pour aller lutter contre ces terroristes là aujourd'hui qui sont en train de traumatiser nos populations allez-y au mali allez-y au burkina allez-y au niger donc arrêtez de nous fatiguer franchement voilà en tout cas ces enfants qui sont venus hier vous même vous avez écouté leur discours et zéro 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 5 zéro 4 même leur discours ça ne rassure même pas c'est leur discours que le couvre fait zéro zéro je ne sais quoi à zéro zéro tel même ça seulement ça ne rassure même pas aujourd'hui avec des sanctions multiples ils ont allégé les sanctions vous êtes là en train de faire bras de fer à la cédé au c'est le peuple burkinabé qui souffre et on appelle ce un ce même peuple aujourd'hui à manipuler les consciences à dire à la france la france on est fatigué le canada le canada leur monnaie la photo de la reine de de d'angleterre le canada qui est ici un pays développé là leur monnaie la photo de la reine d'angleterre mais vous pensez que les canadiens ils attendent que oui c'est l'angleterre qui dit quelque chose pour eux ils ont un premier ministre franchement arrêtez de nous fatiguer des idiots on va seulement en train de laver leur cerveau mais au canada je vous dis bien la monnaie la photo de la reine d'angleterre est-ce que cela a empêché le canada de se développer même l'australie est-ce que cela a empêché l'australie le canada ces pays là de se développer arrêtez de nous fatiguer tout temps avec vos histoires bidons car c'est les français qui viennent voter pour nous cette histoire là nous sommes fatigués franchement la solution c'est nous même tout temps la france la france tout temps des histoires bidons on met des trucs dans nos têtes les problèmes sérieux sont là les bandits l'enviens faire le coup d'état ils ne trouvent même pas de solution dans le domaine même de l'agriculture quand les 140 faisait le coup d'état ils faisaient des campagnes agricoles les engrais encourager les cultivateurs mais les bandits viennent ils sont dans les palais solomon les bandits viennent ça je voulais dire le gars les kemi se bat c'est des vauriens c'est des vauriens même un bec il peut pas fabriquer à part gueuler solomon oh le paris fricain oui le paris fricain montrez moi un pays qui est enfermé qui ne dépend pas des autres montrez moi ce pays là montrez moi ce pays l'angleterre a l'influence sur le canada est ce que ça empêchait le canada de développer l'australie qui est plus grand que l'angleterre mais il dicte c'est une règle mais ça empêcher l'australie de se développer donc la famille la situation au burkina elle est tendue aujourd'hui actuellement et rien ne va tout est confus actuellement rien ne va du tout au burkina voilà l'aéroport l'aéroport et beaucoup d'endroits aujourd'hui sont occupés par les pros d'amimba tout est confus au burkina voilà les enfants ont eu l'audace mais aujourd'hui tout est compliqué tout est compliqué sur le terrain les pros d'amimba disent non niette parce que beaucoup étaient au front ils disent niette l'enfant ils sont venus avec leur groupement pour prendre le contrôle maintenant ceux qui sont au front aussi ils sont rentrés avec les hélico beaucoup sont rentrés maintenant ils disent niette ils disent niette et ça ça va profiter aux djihadistes de récupérer des terres parce que les pros d'amimba ils disent niette ils n'ont pas du leur dernier mot voilà donc franchement c'est ce qu'on avait à dire et il faut que les africains se réveillent on est fatigué de ces faux panafricains voilà ceux qui ne fabriquent absolument rien ne sont pas des fans des panafricains ceux qui n'arrivent pas à aider les africains à se prendre en charge ne sont pas des panafricains voilà c'est seulement dans la bouche dans la bouche seulement on ne fabrique rien rien du tout donc l'armée guinéenne vous avez vu la réaction des pros d'amimba le jour du coup d'état en guinée c'est ce que vous devriez faire le jour du coup d'état en guinée c'est ce que vous devriez faire vous levez pour dire à ce mercenaire c'est une honte qu'il soit à la tête de l'armée guinéenne c'est ça il n'a ni de promotion l'armée aussi il diamine là bas il est un simple gendarme il n'a même pas conduit un groupement à conakry un simple manipulateur le coup d'état contre le domicile du professeur facondé il a inventé ça de toutes pièces pour détruire les éléments de secouba conaté les dégôles les nous tiens voici c'est ces faux types aujourd'hui qui sont là qu'est ce qui a changé même le ravitaillement des militaires aujourd'hui il est en train de signer des contrats de 200 millions qui donne à kpc tout ça pour s'enrichir ses enfants sont où à normandie ses enfants sont en normandie vous vous êtes assis vous avez servi ce pays dignement vos amis vos grands frères les 42 généraux on les a jetés à la poubelle lui crâne rasé en train de malmener les autres quand même quand on vous dit de vous réveiller quand même votre dignité un ancien légionnaire le professeur facondé il a ils ont dit il n'a pas vu le cv de l'autre c'est celui qui était son homme de confiance il diamine qui a tout monté de pièces ce crâne rasé franchement maintenant on va avoir peur des traurés en guinée celle d'état-major namori qui nous a trahi maintenant au burkina damimba aussi il s'est fait trahi par ibrahim trauré maintenant dans l'armée faut avoir peur un peu de trauré en guinée donc regardez moriba de la mou qui dit que tu avais apprécié le coup d'état quand j'ai dit vous les grecs là tu es bête va regarder moi mes vidéos comment j'ai apprécié le coup d'état de dumou ya va regardé toi moriba de la mou c'est comme ça vous venez mentir ceux qui me regardent là ils vont te répondre moi depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours si j'ai une fois apprécié les bandits les narcos qu'on gagne que tu as apprécié moi apprécié d'umbo ya moi apprécié un trait moi apprécié un narco moi apprécié un celui qui a tué nos amis les moribas les jeunes j'ignore moi je vais venir apprécié quelqu'un comme d'umbo ya alors je vois vraiment que tu es grec vraiment tu n'as tu ne regardes pas mais dire peut-être que toi tu payes les passes de 2000 francs pour tomber sur mes vidéos sinon le guiné qui ne connaît pas damaro voilà il ne va pas venir dans ce direct ici se flanquer dire que moi j'ai soutenu le coup d'état de ces bandits de ces narcos s'il ya quelqu'un qui a fait autant de vidéos contre les bandits du cnrd c'est moi damaro parce que par jour je peux faire deux trois vidéos contre ces narcos gagne que moi j'ai soutenu le coup d'état donc je vais vous laisser merci à tout le monde et le combat continue on est ensemble merci voilà ramzy chaloube est là ramzy chaloube non celui qui a mis tête de moi sur le truc de chaloube elle c'est ma soeur elle elle me suit depuis le début ici donc elle dit elle grec qui vient de dire tout de suite là que moi au début j'ai soutenu le cnfd va regarder mes vidéos du 5 septembre allez-y regarder mes vidéos avant de dire que moi de soutenu c'est bandit c'est traite donc lousseni bamba kamara merci johnny sissier merci à vous brem balde merci à kourouma kelezo merci à tous les patriotes mamadou sd barry voilà voilà en tout cas ils ne me suivent pas du tout ramzy sam ayuba fak fakoro togola merci à vous pour le combat continue voilà nous prions pour le le burkina voilà attendez toi je vais te bannir ici nous prions pour le burkina pour qu'il y ait la paix dans ce pays voilà amadou tijan ba merci al kali kake merci à vous yusuf yusuf sissier merci à vous voilà daouda job merci on est ensemble ibrahima ba fadji alfa kalo et nous ça guido merci à vous yakouba 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 de guinée merci à tout le monde à ce soir pour d'autres directs on est ensemble el to el tokos héritier merci à vous el nazi ouma fufana moussa le mattovo kamara aliou sissier bon